coucou mes foodies bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'aimerais vous proposer cette recette de gratin de pommes de terre une recette sans four et bien sûr à la poêle qui est facile et simple et qui est très très bonne une recette que j'aime beaucoup n'hésitez pas à regarder la vidéo jusqu'à la fin pour suivre les étapes de la préparation et surtout n'hésitez pas à vous abonner sur ma page facebook instagram et dans mon groupe facebook vous trouverez le lien en bas de la vidéo dans la barre d'infos donc ici j'ai des pommes de terre coupées en cubes et ici j'ai des tranches de poulet c'est un blanc de poulet que j'ai coupé en tranches voilà donc j'ai également de tomates râpées ainsi qu'une gousse d'ail écrasé également j'ai un oignon haché et j'ai de la moutarde donc on va mettre juste une petite cuillère à café et ici j'ai des épices du poivre noir du paprika et l'épice spécial poulet et le sel je vais le mettre après ici directement je vais mettre la moutarde ainsi que les épices et je mélange donc je vais bien mélanger pour les faire cuire à la poêle donc pour les épices au choix bien sûr surtout pour le dosage ici dans une poêle j'ai mis un petit peu d'huile et du beurre donc je mets mes tranches de poulet puis je mets du sel c'est au choix et au goût et puis dès que c'est cuit sur un côté je retourne pour faire cuire l'autre côté et dès que c'est cuit je retire sur une assiette et je continue à faire cuire le restant des tranches de poulet et bien sûr vous pouvez le faire remplacer par autre chose c'est pas obligatoire que ce soit du poulet vous pouvez mettre la dinde ou autre chose donc là c'est des idées que je vous donne ce que je fais chez moi voilà donc dès que je finis avec le poulet je mets l'oignon haché je le fais revenir quelques minutes et je vais ajouter la tomate et la gousse d'ail et je continue à les faire revenir donc pour les pommes de terre que j'ai coupé en cubes je vais les faire frire et les ajouter je mets un peu de sel poivre noir et curcuma donc pour le sel j'en ai pas vraiment mis beaucoup ici dans un récipient j'ai mis où je vais mettre quatre oeufs complets je vais ajouter la crème fraîche donc je vais ajouter selon l'épaisseur ou le mélange que je veux avoir je vais mettre le persil haché ainsi que du fromage vous choisissez le fromage que vous voulez moi je choisis toujours deux sortes de fromage donc celui qu'on met pour le hamburger cheesy et cheddar c'est le meilleur pour moi donc je mélange correctement et bien sûr sans oublier le persil qui rajoute toujours un bon coup au plat et là dans la poêle je mets mes pommes de terre frites et bien sûr je vais mélanger correctement donc ici au départ je voulais par exemple diviser la quantité en deux mettre la farce et puis ajouter l'autre matière au dessus mais au final je j'ai tout mélanger donc vous allez voir ça par la suite donc là j'ai déjà divisé le mélange pommes de terre oignons et tomates et j'ai mis le poulet que j'ai coupé en morceaux et le fromage cheddar donc j'en mets quatre comme vous voyez sur la vidéo et puis j'ajoute un petit peu du mélange oeuf et crème liquide donc là on voit que c'est un petit peu épais mais essayer de modérer quand même un petit peu la crème liquide ou d'avoir quand même le mélange un peu plus liquide et je rajoute l'autre moitié que j'ai retiré tout à l'heure des pommes de terre et j'ajoute le restant du mélange oeuf et crème liquide voilà donc ici c'est ce que je voulais vous dire donc je voulais le laisser comme ça mais au final j'ai tout mélangé pour que toutes les pommes de terre s'imprègne de la crème et j'ai ajouté un peu de fromage par dessus donc c'est le cheddar bien sûr comme je vous dis à chaque fois moi je vous donne des idées de ce que je fais et vous pouvez faire ainsi ou changer quelque chose c'est comme vous voulez et à la fin j'ai ajouté le fromage et du persil donc le persil qui ajoute toujours un très bon goût j'espère que la recette vous plaira surtout n'hésitez pas à liker partager et n'oubliez pas de vous abonner pour recevoir les notifications des prochaines vidéos sur ce je vous dis merci de m'avoir suivi à la prochaine recette bye bye